et voici les prévisions de trafic du week-end une 13 ou 18 mai ce sont des prévisions trafiques sur cinq jours ce sera un des rares week-ends où il y aura cinq jours de prévision de trafic dans une seule vidéo donc le 13 mai est une journée classée ou du journée classée orange dans le sens des départs le 14 mai est une journée classée rouge dans le sens des départs le 15 mai est une journée classée verte dans les 200 de situation le 16 mai est une journée classée verte dans les 200 de situation sur en 20 euros où c'est classé orange dans le sens des retours le 17 mai est une journée classée rouge dans le sens des retours et même noir dans le grand ouest et enfin le 18 mai qui nous sommes classés vers dans les 200 de situation orange dans le centre en ligne de france donc le 13 mai difficulté j'ai commencé très tôt le matin à partir de 7 heures du matin là ce n'est pas une blague en en région parisienne dans le transit à 3,4,6,7,10 ça va même commencer aux portes du libre car c'est que les gens foutent sur la 1 avant de tomber dans un bouchon région parisienne qui se promène sur l'autobotadis voilà c'est à ceux qui prennent la 26,9,9 et la 28 voilà donc 7 heures circule sur une danse une fois sur l'autobotadis sont sortis de paris 8 heures alors non 8 heures il n'y a pas de jusqu'au bout donc trois fois c'est encore un joli peu depuis le film car sur le sillon dans le contenu sous-t-parer ce que parlait dans l'an la c'est à partir de 9 heures 1 1 en le momentelu on ne voit pas même que l'autre c'est que ce que ce temps sur le exhibit par les apos nous avons ses tontes qui renseignent donc sur la 430 et pour tout à 7 m 10 heures pour une chance au bout d'un seul qui elle les seront pas d'un coup est de me dire que les nuages en france cette question d'offre apprête la sortie de l'autobotadise offrande du choc à la lancé planète 11 heures nous dans ce qui nous a sorti on se trouve au niveau de bouger attention pour ceux qui sont sur le tout à 11 qui se dirige vraiment attention aux circonstances là aussi 11 heures toujours sur le sujet sur l'autoroute nf à montpellier midi calme 12e calme mais c'est l'ordre du repas c'est à partir de 14 heures que ça reprend sur l'autoroute à 7 heures on va lire le début des ralentissements sur la société 1 au plage de tout le sud et après la circulation de jusqu'au jusqu'à l'agglomération douanaise 15 heures la vallée du rhône sur l'autoroute à 7 sera complètement saturé évidemment les itinéraires que je conseille à 89 à 15 ou à 40 à 48 et à 51 sont toujours aussi conseillés au tour d'avance qui commence à se densifier à partir du mans à 10 paris poitiers très dense à neuf ni mon collègue est très dense ici toulouse sud très dense 16 heures à 10 l'axe paris poitiers complètement saturé la 11 donc de paris jusqu'à nantes avec des ou bien précise et aussi le début des ralentissants sur la nationale 157 de vitrée jusqu'aux arrivées sur la rocade rennaise à 13 qui sont aussi saturé à des noms précis un pfd buchelet pfd 12 vitres à son roi net et arrivé sur quand plus aussi de la france à la circulation sur les premiers kilomètres de l'autoroute à 9 17 heures c'est que le soutenu c'est l'ordre sur l'autoroute de la liste qui atteint sainte et du monde ici dans l'autre sens de sa question de poitiers jusqu'à orléans la à 61 jean aussi cette fois de parler jusqu'à le vierge sont 18 heures heures la plus chargée de la journée à serre mention lancé sept ans sur l'autoroute à 80 tic de camp jusqu'à avanche sinon pour ceux qui veulent que je sens contre nous plaît autour d'un service on danse à 110 à 13 en accordéon de paris à rouen puis après jusqu'à l'est ce qu'on a à 13 jusqu'à 40 ans à 10 saturé de paris jusqu'à poissier puis c'est possible dans jusqu'à 5 avant de retrouver dans un bouchon à virsac jusqu'à bordeaux qui s'étend sur la à 103 jusqu'à pas jusqu'à arcachon plus ou plus à l'ouest à 11 ans paris nantes très dans le souci saturé saturé sur la nation 57 plus à l'est à 31 dans l'édition de situation saturé dans traversé de la silencie pareil sur la 36 au travers de l'ouzienne plus à l'aise dans les alpes à 41 et à 43 saturé de genève jusqu'à poirane à 7 saturé de lyon jusqu'à orange à sauter un très bon souci de plus qu'à narbonne à nous d'un traversé mon collier est complètement saturé à nice en côte d'azur complètement saturé là aussi 19 heures calme du trafic général et le bouchon dans la croque quand vous avez l'assassuré d'ici mais à 20 heures encore beaucoup de monde sur l'autoroute à 13 à 1 à 10 à 7 à 41 à 6 à 9 à 8 à 84 nationales et nationales 24 21 heures encore quelques petits portent à la terre sur l'autoroute à 7 à 13 et à 63 à 3 morts 22 heures encore des bouchons pour une fois effectivement sur l'autoroute à 7 comme d'habitude 23 heures 23 heures encore du monde sur l'autoroute à 7 mouchons n'ont pas dissipé donc le 14 mai qui dit qu'est-ce que nous l'avons déjà dit autant qu'un juge plus gros jour du départ en juillet donc des 6 heures du matin 6 heures du matin vous voyez la France d'envers mes circulations déjà très ralentis en région paris avec des bouchons par exemple sur l'autoroute à 86 et l'autoroute à 19h l'autoroute à 7 heures du matin premier bouchon sur le réseau concédé de l'autoroute à 100 pari l'autoroute à 7 pph de l'autoroute à 8 valence sud 8 heures les bouchons et s'intensifient très vite dans le paris-corléans sur le pont des 10 et après tour kilomètre ou 10 10 plus au sud de la france à 7 complètement saturé de lyon orange et sur l'association on va dire au pêche de tous le sud 9 heures paris monte saturé paris paris poitiers même chose la s'était la neuf à l'axe lyon lyon saint-jean de l'église complètement saturé vous arrivez à l'espagne au poste frontalier du pertus là aussi c'est pas mieux complètement saturé l'autoroute à ce que c'est un ne va pas mieux à tous les membres complètement saturé là aussi un pas d'itinéraires alternatifs pour l'assauté le projet sur l'autoroute à ce n'est pas l'estinéraire à 89 et à 15 15 qu'elle est l'habitude pour ce qui va l'éviter les ralentissements sur le pont à 10 et à 11 vous pouvez prendre à 6 puis le tour de la suite 7 si vous pensez l'avant plus de l'autoroute à 89 pour la région bordelais mais je n'achèterai pas aux bouchons voilà 10 heures 10 à l'axe paris bordeaux sera complètement saisonnée de même pour l'axe paris nantes et l'axe paris reine et l'axe paris quand pareil l'axe lyon l'axe lyon barcelone sera aussi saturé l'axe toulouse narbonne l'axe toulouse barcelone c'est le même à l'arrivée de 4 c'est que c'est un bon c'est pas mieux et l'axe paris quand on attendait au 11h par la plus chargée de la journée l'axe paris arcachon complètement bloqué l'axe paris nantes on est de même l'axe paris plurmel pareil l'axe paris camp pareil l'axe lyon lyon barcelone lyon l'axe toulouse barcelone même chose l'axe toulouse nîmes aussi complètement saturé l'axe caronneuf aussi très dans ce site de grenoble jusqu'à valence voilà alors évidemment il déconseille de prendre la caronneuf enfin si vous voulez rejoindre nice par exemple on va prendre la 51 puis la départementale 1075 puis si vous voulez continuer sur l'autoroute à 51 sud ou prendre la nationale 85 puis la nationale 202 autoroute à 6 très dans ceci en Val-de-Saône la première est conseillée mille funification générale du trafic mais toujours temps saturé sur l'autoroute à 13, à 10, à 11, à 7, à 61, à 9 et à 63 13h rien à 14h encore 14h les bouchons ont pratiquement disparu ce qui est plutôt étrange d'ailleurs c'est un peu optimiste de la part du trafic sinon autoroute à 13, à 10 et à 7 toujours temps saturé 15h non même pas 16h les bouchons sont déjà terminés et oui déjà là ce que les bouchons de ville mais ça on s'en fout donc le 15 mai une journée classée verte dans les deux ans des certifications donc bouchons habituelles en contact collaboration à lyon, paris, dancy etc mais qui ne créera pas de grosses difficultés donc le samedi 16 mai une journée classée orange dans le sens des retours uniquement en Val-de-Rune et c'est prouvé et oui déjà en fin de matinée c'est un bon sens sur le public de cette en Val-de-Rune en direction du Nord s'il y a une autre circonstance sur la Neuf et la Soutilien à certains mots précis mais sans plus 11h à la Soutilien en Val-de-Rune notamment jusqu'à Valence et cercles sur le Nord ou jusqu'aux portes lyonnaises à 13h, cercles sur le Nord en sortie de Paris voilà pendant toute la journée cercles sur le Nord sur autoroute à 7 en direction de l'eau mais qui ne correspond pas une très grosse difficulté attention si le 16 mai autoroute à 10 très dans ceci sur les 24 derniers kilomètres voilà et puis après l'autoroute à 13 le 17 mai une journée classée rouge dans le sens des retours et mais noir dans le grand ouest et oui ça commence très tôt le matin à partir de 9h du matin sur l'autoroute à 7 de Orange jusqu'à Valence 10h Autoroute à 10 de Bordeaux jusqu'à Tours très ralenti aussi et la 11 de Nantes jusqu'au Mans Autoroute à 7 ça commence à partir de Marseille même avant même avant pour ceux qui sont sur l'autoroute à 8 au PS de la part et pour ceux qui sont sur l'autoroute à 9 ça commence après Saint-Jean de Vedas 11h à la couche chargée de la matinée l'axe Bordeaux-Arléans sera complètement saturée sur les deux mêmes pour l'axe Barcelone mais déjà sinon c'est que la centrale se densifier sur l'autoroute à 81 à 11 l'axe Rennes-Paris ainsi que sur l'autoroute à traite au PS de Beusville Autoroute à 60 et un traite dans ce site de Narbonne jusqu'à Toulouse 1000 circulations qui s'intensifient Autoroute à 10 qui se saturent aux portes de Paris A13 sature aussi de Caen jusqu'aux portes de Paris A63 qui commence à s'étensifier à partir d'Arcachon l'autoroute à 20 ne pas les oublier aussi de Limoges jusqu'à Château circulations très denses à la société 11 dans la traversée de Bourges attention une tour de travaux pour l'élargissement de 2 à 3 voies et donc les 2 voies sont très étroites et donc ça peut causer d'importants ralentissements donc c'est pour ça que l'autoroute à A77 est conseillé Autoroute à 7 cercle censaturé évidemment de Orange à Lyon qui s'étendra sur l'autoroute A6 de Lyon jusqu'à Gaulle vous n'oubliez pas les itinéraires que je vous ai conseillé à 61 et à 89 et à 51 à 51 sud à 51 nord à 40 et à 43 pour ceux qui veulent éviter la ralentissement sur l'autoroute A6 il sera conseillé de prendre l'autoroute A39 13h fluidification progressive de trafic sur l'autoroute A10 mais ça sera intensifié à 14h l'axe Bordeaux Paris sera complètement saturé pareil pour l'axe Bourges Paris l'axe Nantes Paris l'axe Camp Paris ce sera des axes complètement saturés au sud de la France ne pas les oublier à 61 à 9 et à 7 très ralentis aussi en direction des grandes agglomérations 15h cercle à 100 qui commence à se densifier sur l'autoroute A6 de Lyon jusqu'aux portes parisiennes l'autoroute A5 est évidemment conseillée attention à l'autoroute A89 cercle à son nom ceci est de clairement fait jusqu'à Balvinie avec une zone de bouchon qui peut se produire déjà aux arrivées au dernier kilomètre de l'autoroute A89 pour arriver sur l'eau à l'ancienne 3 kilomètres de bouchon qui peut se produire pour une perte de temps de 20 minutes puisque la Bretagne d'accès à la Nationale 489 puis à l'autoroute A6 est sous-dimensionnée ne oubliez pas cela l'autoroute A67 qui a très bien aussi à 5h jusqu'aux portes de Toulouse à 81 à 11 et à 10 très bien aussi de Rennes jusqu'aux portes de Paris 16h L'Axe Rennes-Paris L'Axe Campagne L'Axe Avranche-Paris Oui L'Axe Alternative de Rennes-Paris Sinon Nord-Paris Arcachon-Paris Narbonne-Toulouse Saint-Gaudan-Toulouse Père Barcelone-Lyon voire même Barcelone-Lyon-Paris seront complètement saturés et ne pas aller oublier aussi à 71 traverser Clermont-Ferrand jusqu'à Montusson la situation très perturbée et puis ensuite après saturé après Bourg jusqu'au jusqu'à Paris c'est pour ça que l'autoroute A67 est toujours conseillé dans le nord de la France n'est pas oublié aussi Autoroute A16 cette question dans Amiens jusqu'à Abilie pas oublier évidemment le tronc commun A16 A29 17h je crois que c'est l'heure la couchage de la journée à 17h ou 16h enfin 17h la A9 complètement saturé c'est de Narbonne jusqu'à Nîmes on n'a pas vu ça tout à l'heure quand c'était des circonstances en accordéon voilà plus loin à dire quand c'est la même chose que tout à l'heure fait 18h la couchage de la journée nationale 24 c'est sûr le plus haut mai jusqu'à Rennes alors pourquoi la circonstance la 13 et la saison la 13 la six et la 10 ce fidélisme attention sur son qu'il s'intensifie sur la 49 et la 48 ainsi que la chute c'est le tour d'A43 et 36 et l'on n'est pas oublié évidemment la partie finale de l'autoroute A5b au projet national à 14h un très ralenti plus là aussi il y a qui marche à surgir 19h la fidélisation et une fidélisation générale des groupes à la 20h 20 heures encore du monde un seul dernier kilomètre de l'autoroute 20 heures encore beaucoup de monde sur la tête 34e d'après vous avant jusqu'au coupé paris national m'attrétation de la mozère et sur l'est une sélection dans le règne du sport parisien l'a dit c'est pas mais aussi de continuer à paris là a sorti un de l'arbre de sa peau et enfin au roche lyon par le coup d'accepter la carnet danse aussi jusqu'aux jusqu'aux arrivés sur le bonhomme d'artigne encore des retards d'acteurs sur la distance à 13 la 7 la rc 61 et l'autoroute à 63 nord 22h bon commentaire 23h encore du monde sur les dalles sur le tour de cette domaine de montée les mouches canaux et sur le tour de casse à 13 11 ans après le prg bûchelet voilà le 18 mai c'est un lundi évidemment et de diminuer c'est que je suis dans ce qu'on soit aux arrivées sur lyon par l'autoroute à 7 puis après qui sera sur le tout à 46 voilà et donc des six heures du matin premier bouchon sur l'autoroute à 10 vous arrivez sur bordel sur la 46 vous arrivez sur saint prieste voilà sept heures du matin à ce bien qu'il est très dense au pied du sud c'est de même un sur l'autoroute à 10 le biais 7 en août voilà huit heures l'heure la plus énergie de la journée on a insisté un coup de procédure à toulouse là à 10 paix et un peu plus la trésorerie au grand jusqu'au portant de paris à l'apport à la journée une situation très attention aux arrivées pour toutes parisiennes d'accord on atteindra peut-être les trois centaines de bouchons attention à l'éduro de circonstance dans ce sur l'autoroute à 7 euros jusqu'à balance avec une zone de bouchons qui peut se produire au sport à balance sud à 11 heures mais ça va très vite se calmer pendant la journée voilà et donc le soir ces relations habituelles ou presque donc voilà c'est la fin de ces prévisions de trafic qui sont plutôt court que d'habitude c'est qui plutôt étrange parce que j'ai déjà fait des prévisions beaucoup plus long donc c'est la fin de ces prévisions trafic les prochaines prévisions de trafic ce sera du 22 au 25 mai ce seront les derniers prévisions de trafic du mois de mai et les prochains et les autres prochaines prévisions de trafic durant le mois de juin voilà à la prochaine